Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Nous allons continuer aujourd'hui la lecture du livre « Le Juif dans le mystère de l'histoire » de l'abbé Maviel. Mais avant cela, je fais un petit peu de promotion pour différentes chaînes YouTube, notamment celles dénonçant la secte conciliaire comme Centurion Romain, Maccabée, la Chute de Sardes, La Vérité Catholique, Johan Livernet. Tous ces liens sont en description, les liens des chaînes YouTube. Également, je vous conseille de vous abonner aux chaînes de Marion Cigaud, d'Alain Pascal, d'Alexandre Le Breton, les chaînes du Père Jacques, de Saint-Joseph, de l'abbé Rioux, de l'abbé Lafitte et aussi Rosarium. Rosarium qui ont un canal Telegram où l'on peut prier le chapelet tous les jours, ensemble. Et ça, c'est formidable. Prions le chapelet comme Notre-Dame nous l'a demandé. Et le jeudi, il y a même l'heure sainte sur Rosarium. Donc les liens sont en description. J'ai mis également en description un lien où sont indiqués divers lieux de messe, non unacoum. C'est important d'aller dans des lieux de messe, non unacoum, car il ne faut pas être en communion avec un Antichrist. C'est évident. Également, je fais un rappel. L'Église catholique condamne l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine du juif et la persécution du juif par un décret de Pi 11 daté du 25 mars 1928. « Je ne suis pas antisémite, car je n'ai pas la haine du juif. » Et personne ne pourra me dire le contraire, car personne ne connaît mon fort intérieur. Personne ne sait ce que je ressens dans mon cœur, etc. Donc personne ne peut me dire que j'ai la haine du juif. Également, je ne souhaite pas non plus la persécution des juifs. Voilà. Donc je me soumets à la pensée de l'Église catholique qui condamne l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine du juif et la persécution du juif. Mais on va voir que la définition de l'antisémitisme n'est pas la même pour l'Église que pour la République dite française. En ce qui me concerne, en tant que catholique, j'adore un juif et un juif crucifié. Et j'honore sa très sainte mère qui est juive, sans parler des apôtres, des évangélistes et des 72 disciples, tous juifs. Alors pour quelqu'un qui a la haine du juif, on a fait mieux. Je disais, la définition de l'antisémitisme que donne la République judéo-maçonnique, dite française, est tout autre, est bien différente que la définition de l'antisémitisme que donne l'Église catholique. Pour la République, est antisémite toute personne qui critique un juif. Dire qu'un juif conduit mal, c'est antisémite. Dire qu'un juif est juif, c'est antisémite. Et dire la vérité sur les juifs, c'est antisémite. Alors suivant cette définition, oui je suis antisémite. Et antisémite à mort. Mais ça, c'est suivant la définition de l'antisémitisme donnée par la République, pas par l'Église catholique. Suivant la définition de l'Église catholique, je ne suis bien entendu pas antisémite. L'Église a une double attitude envers les juifs. Une double attitude qui n'est pas paradoxale, mais que l'on peut comparer à une mère aimante envers ses enfants. D'un côté, elle protège ses enfants de tout danger. De l'autre, elle les gronde s'ils désobéissent. Alors ainsi, l'Église protège ses enfants du danger juif. Mais aussi, elle accorde sa protection aux juifs et souhaite leur conversion, bien qu'ils ne soient pas ses enfants. Mais elle souhaite qu'ils le deviennent un jour. De même qu'une mère souhaite le bien, même pour les enfants qui ne sont pas les siens. Ainsi agit l'Église envers les juifs. Malgré que certains d'entre eux aient abusé de sa bonté en devenant des marranes, c'est-à-dire des juifs faussement convertis au catholicisme, et en infiltrant l'Église pour la détruire de l'intérieur. Et pas seulement l'Église, mais les gouvernements, etc. Donc l'Église a une double attitude d'amour. Amour pour ses fils, les catholiques, en les protégeant du danger juif. Amour pour les juifs, en favorisant leur conversion. Et c'est cette même attitude d'amour que j'ai en faisant ces vidéos. Je n'ai pas encore fait de vidéos pour la conversion des juifs. J'ai des priorités, priorité aux miens, priorité aux chrétiens, mais j'ai l'intention d'en faire si le temps me permet, etc. Je souhaite la conversion des juifs. Je souhaite la conversion de tous les juifs, de tout le monde, sans exception, des satanistes, des francs-maçons, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est terrible de passer l'éternité en enfer. C'est terrible. C'est ineffable. Il n'y a pas de mot pour le définir. On ne l'a pas vécu, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot pour définir ça. On ne peut pas souhaiter l'enfer à notre pire ennemi. Passons tout de suite à la lecture. C'est le chapitre 2. Le juif et le peuple chrétien. Dans le chapitre précédent, nous avons exposé la grandeur et la misère de ce peuple juif, unique lignage sacré de la terre. Ce lignage sacré est le seul qui doit se perpétuer à travers l'histoire comme un témoignage charnel de celui en qui sont bénis tous les lignages de la terre. La chair juive, le lignage juif est le mystère de grandeur et de misère. Parce que ce lignage nous a apporté le Rédempteur. Mais le Rédempteur, placé comme pierre d'achoppement au monde, a été aussi achoppement pour ce lignage qui apporta son sang. Aussi, ceux de ce lignage qui ont cru dans le Christ sont devenus troncs et racines de l'olivier frondescent qui est l'église. Ceux de ce lignage qui ont rejeté le Christ sont devenus cèpes et racines de la vigne qui ne produit plus que des raisins sauvages. Des Juifs vient le salut. Mais le salut même pour les Juifs. Le salut, ce n'est ni les Juifs ni leur père Abraham. Le salut, c'est le Christ. Malheur à ce peuple forgé et sanctifié pour apporter le salut, pour produire le Christ s'il croit que sa chair est le salut. Alors, au nom de sa chair, il crucifiera celui qui constituait sa grandeur. Et alors, ce peuple, devenu grand par celui qui sort de son lignage, se changera en misérable par le rejet volontaire qu'il fera du Christ. Il importe de nous pénétrer de ce mystère de grandeur et de perfidie du Juif. Le Juif qui n'adhère pas au Christ est un être d'iniquité. Il est un être de perfidie. Et il ne peut pas faire autre chose dans le cours de l'histoire que de persécuter le Christ. Même qu'il ne le veuille pas, c'est son destin. Parce que la raison d'être de cette race, c'est le Christ. Ou bien avec lui, ou bien contre lui. De là, la perfidie du Juif charnel. Et tout Juif est charnel qui n'adhère pas au Christ. Nous dirons même aussitôt la perfidie du Juif. Mais nous, les gentils, c'est-à-dire les non-Juifs, qui avons embrassé la foi du Christ, notons bien que cette perfidie judaïque a un caractère sacré, théologique. Le sceau de Dieu est en elle. Donc, nous ne devons pas combattre contre cette perfidie judaïque, contre ce peuple déicide, comme on peut combattre contre d'autres forces humaines. Souvenons-nous que ce peuple, nouveau Cain, porte sur lui un signe pour que personne ne risque de l'exterminer. Ce n'est donc pas à base de persécutions et de pogroms que se résoudra le problème juif. aussi bien en tout temps, les souverains pontifs ont protesté contre toute forme de haine contre les Juifs et dans les terribles persécutions de Hitler, le pontife romain et les évêques allemands ont fait entendre leur voix de protestation. Mais bien que nous devions, nous chrétiens, aimer le Juif conformément au précepte du Christ, d'aimer même nos ennemis, il ne s'ensuit pas que nous ne devions pas nous prémunir contre ce danger. Nous devons aussi aimer les lépreux et cela n'empêche pas qu'on les isole pour éviter la contamination. Nous devons aimer les délinquants et cela n'empêche pas qu'on les emprisonne pour qu'ils ne fassent pas de mal à la société. Il est très important de souligner, dans l'ambiance moderne où nous vivons, qui s'est laissé abétir par les idées sentimentales du libéralisme que le Juif, vrai Ismaël face à Isaac, Esaü face à Jacob, Cain face à Abel, ne peut être régi par un droit d'exception qui prenne les précautions dues et adéquates contre le danger théologique de cette race. Ni les exterminer du milieu des peuples chrétiens, comme le prétend l'antisémitisme, ni leur donner l'égalité des droits, qui est en réalité supériorité, comme le prétend le libéralisme ou philosémitisme. L'antisémitisme est condamné par l'Église en un décret du Saint-Office du 25 mars 1928 en ces termes. Je cite « L'Église catholique a toujours eu l'habitude de prier pour le peuple juif, qui fut le dépositaire des promesses divines jusqu'à Jésus-Christ, malgré l'aveuglement de ce peuple. Bien plus, elle l'a fait à cause de cet aveuglement même. Règle de cette même charité, le siège apostolique a protégé ce peuple contre d'injustes vexations. Et de même qu'il réprouve toutes les haines et toutes les animosités entre les peuples, de même il condamne la haine contre le peuple choisi par Dieu autrefois, cette haine que l'on désigne d'ordinaire sous le vocable d'antisémitisme. Est aussi condamné le libéralisme dans toute la législation et la pratique de l'Église. Le juif doit vivre au milieu des chrétiens en témoin aveugle de la vérité chrétienne et comme un aiguillon qui nous oblige à rester fidèles à Jésus-Christ. On ne doit ni l'exterminer car il joue le rôle théologique de Cain qui porte le sceau de Dieu pour que personne ne le tue ni le fréquenter parce qu'il est extrêmement dangereux. Le juif pourra être bon et il est au milieu de son peuple. Ses mœurs sont généralement irréprochables et dignes de louanges. Mais envers les autres peuples, bien qu'ils vivent au milieu d'eux, il est un ennemi hypocrite qui dans l'ombre prépare des embûches contre ceux qui lui ont offert l'hospitalité. C'est un ennemi qui est à l'affût, qui est à l'affût sans même le savoir et sans le vouloir mais qui guette. De même qu'un jour il a jugé le Christ, il l'a insulté, lui a craché dessus et l'a remis au gentil pour qu'il fût cloué à la croix. De même, depuis lors, son unique raison d'être et son unique préoccupation est de détruire le christianisme. Les actes des apôtres nous rapportent comment toutes les premières persécutions dressées contre les apôtres et contre l'Église furent ourdies par les Juifs. Ils menaçaient Saint-Pierre pour qu'il ne prêcha pas le Christ. Ils lapidèrent Saint-Étienne. Ils tiennent conseil pour tuer Saint-Paul. Ils fomentent des persécutions contre Saint-Paul à Iconum, à Lystre, à Thessalonique, à Corinthe, à Jérusalem. Tertullien résume les accusations des pères contre le danger judaïque par cette phrase. Je cite « Les synagogues des Juifs sont les sources de nos persécutions. » Fin de citation. Les Juifs, dans toutes ces persécutions, ne font qu'accomplir leur destin. Saint-Paul, le terrible pharisien converti au Christ sur le chemin de Damas et qui connaissait par sa propre expérience la haine satanique des Juifs contre le Christ, énonce la loi des persécutions contre l'Église. « Nous, frères, dit-il aux chrétiens de Galatie, nous sommes les fils de la promesse, selon Isaac. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qu'il était selon l'Esprit, de même aussi maintenant. » Et ce « de même maintenant » doit se perpétuer dans toute l'histoire chrétienne parce que c'est une loi théologique plus forte que tous les plans et tous les expédiants des hommes. Ce qu'il importe de savoir, c'est que le Juif réalise cette loi qui est la sienne comme quelqu'un qui s'acquitte d'une mission parce que cette loi contenue dans le Talmud qui régit le Juif lui commande en effet de mépriser et de haïr tous les peuples, en particulier les chrétiens, et de n'avoir de cesse qu'il ne les domine et les assujettisse comme des esclaves. Voyons ce que nous enseigne sur le Talmud Paulus Drac, le célèbre rabbin du siècle dernier converti au catholicisme dans son œuvre fameuse et rare intitulée « De l'harmonie entre l'Église et la Synagogue ». Drac dit que le Talmud désigne le grand corps de doctrine des Juifs auquel ont collaboré successivement à des époques différentes les ministres les plus accrédités d'Israël. C'est le code complet, civil et religieux de la Synagogue. Son objet est d'expliquer les lois de Moïse conformément à l'esprit de la tradition verbale et il renferme les discussions des divers docteurs. Si le lecteur judicieux du Talmud peut s'affliger parfois des étranges aberrations dans lesquelles peut tomber l'esprit humain, si plus d'une fois les lourdeurs du cynisme rabbinique l'obligent à se voiler la face, si le fidèle doit s'émouvoir des calomnies atroces et insensées que la haine impie des pharisiens diffuse sur tout ce qui est objet de sa vénération religieuse, du moins le théologien chrétien peut-il y recueillir et des renseignements et des traditions précieuses pour l'explication de plus d'un texte obscur du Nouveau Testament et pour convaincre nos adversaires de l'antiquité du dogme catholique. Le Talmud contient les traditions réelles qui sont confiées à un corps de 70 savants le Sanhédrin que l'on regardait comme le légitime successeur de Moïse. Le religieux s'y mêle aux profanes surtout depuis que les juifs furent emmenés captifs à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. L'autorité des rabbins se substitue alors à celle de Moïse et des prophètes. Les prescriptions pour le développement temporel du peuple juif acquièrent plus d'importance que les préceptes d'amélioration religieuse. Avec ces enseignements rabbiniques qui aggravent les pires instincts du peuple juif, on est arrivé à créer une mentalité antisociale et criminelle qui fait de ce peuple un nid adapté parmi tous les peuples qui lui donnent l'hospitalité. Le Talmud acquit une singulière virulence après l'apparition du christianisme. Les infamies les plus insolentes et les plus sacrilèges contre le Christ et les chrétiens s'y gravèrent. C'est pourquoi les livres du Talmud furent voués aux flammes par ordre des pontifs romains et des princes chrétiens. Ce fut alors qu'un synode juif réuni en Pologne en 1631 ordonna de supprimer tout ce qui pouvait y avoir trait au Christ et aux chrétiens dans les termes suivants. Je cite « Pour de telles raisons, nous vous ordonnons désormais, quand vous publierez une nouvelle édition de ces livres, vous laisserez en blanc les passages où l'on parle de Jésus de Nazareth en faisant un cercle et que tout rabbin comme tout autre maître ait soin de n'enseigner de tels passages que verbalement. De cette façon, les hommes de sciences chrétiennes n'auront rien à nous reprocher à ce sujet. Il nous sera possible de vivre en paix. » On peut blasphémer Jésus-Christ en paix. C'est ça en fait. Et enseigner des horreurs sur lui et sur la Très-Sainte-Luiage-Marie en paix. En 1892, de la typographie de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg sortait la meilleure et la plus soigneuse anthologie des maximes talmudiques ayant trait au Christ et aux chrétiens. Son auteur était Monseigneur Pranaïtis, titulaire de la chaire d'Hébreu de l'université impériale et elle avait pour titre « Le chrétien dans le Talmud des Juifs ou les secrets de l'enseignement rabbinique au sujet des chrétiens. » Le livre apportait le texte hébreu des prescriptions rabbiniques avec leur traduction en latin. Mais les exemplaires disparurent presque complètement. Un petit nombre seulement furent sauvés. Mario de Bani a publié une édition photocopiée de l'un d'eux avec la traduction italienne correspondante. De cette édition parue chez les éditeurs Tuminelli et compagnie en 1939, nous avons pu faire usage pour notre livre. Ce qu'il importe de savoir, c'est que le juif réalise cette loi qui est la sienne, comme quelqu'un qui s'acquitte d'une mission. Avant de reproduire textuellement les passages les plus insultants et les plus criminels au sujet du Christ et des chrétiens, nous allons en donner une idée d'ensemble. Dans une première partie, nous exposerons la doctrine du Talmud sur le Christ et les chrétiens et dans une seconde partie, les préceptes du Talmud sur les chrétiens. La première partie contient deux chapitres, l'un sur le Christ et l'autre sur les chrétiens. Concernant le Christ, on l'appelle avec mépris, donc dans le Talmud, cet homme, un couidam, fils du charpentier, alors je m'excuse d'ores et déjà auprès des auditeurs pour les horreurs qu'ils vont entendre. Que Dieu me pardonne, mais il faut vraiment que la vérité soit connue. On l'appelle avec mépris cet homme, un couidam, fils du charpentier, le pendu. On le montre comme un bâtard, conçu pendant la menstruation de sa mère. On dit qu'il avait en lui l'âme d'Esaü, qu'il était un sceau, un prestidigitateur, un séducteur, un idolâtre, qu'il fut crucifié, enseveli en enfer et que jusqu'à ce jour, il est une idole pour ceux qui le suivent. Comme séducteur et idolâtre, il ne peut enseigner que l'erreur et l'hérésie et que cette hérésie est irrationnelle et impossible à accomplir. En ce qui concerne les chrétiens, ils sont appelés nostrim, nazaréens et on leur applique tous les noms sous lesquels on désigne les non-juifs. Donc je vous donne les noms en hébreu et directement après en français. Abodazara, c'est-à-dire qui cultive l'idolâtrie. Akoum, adorateur des étoiles et des planètes. Obde Elilim, esclave des idoles. Minim, hérétique. Edom, iduméen. Gohim, gentil. Nocrim, étranger, gens du dehors. Amé, Aharès, peuple de la terre, ignorant. Apico, rosime, épicurien. Koutime, samaritain. L'on y dit des chrétiens ce qui se peut imaginer de plus abominable. Que ce sont des idolâtres, des hommes très mauvais. Pire que les turcs homicides, libertins, animaux impurs, indignes de s'appeler hommes, bêtes à forme humaine. Ce qu'on retrouve totalement dans le conflit contre le Hamas actuellement. On les traite de bêtes à forme humaine. Contagieux à la manière du fumier, bœufs et ânes, porcs, chiens, pire que les chiens, qu'ils se reproduisent comme des bêtes, qu'ils sont d'origine diabolique, que leurs âmes procèdent du diable et qu'ils doivent retourner au diable en enfer après la mort. Que le cadavre d'un chrétien mort ne diffère en rien de celui d'une bête. Du culte des chrétiens, on dit qu'il est idolâtrique. Que ces prêtres sont les prêtres de Baal, que leurs temples sont des maisons de fatuité et d'idolâtrie. Et que tous les objets qui s'y trouvent, calices, livres, servent à l'idolâtrie. Que leurs prières privées et publiques sont des péchés qui offensent Dieu et que leurs fêtes sont des jours de malheur. On n'a rien à voir avec les juifs. Donc, il faut arrêter de dire que les juifs sont nos frères aînés dans la foi. On n'a vraiment rien à voir avec eux. Et il faut enfin que vous appreniez ce que les juifs disent de nous. C'est le cas actuellement, vous l'apprenez pour une partie d'entre vous. Il faut vraiment s'y faire. Il faut commencer à changer de mentalité en fait et à connaître la vérité. La vérité peut faire mal à entendre, peut être dur à accepter quand on a été biberonné à tout un tas de mensonges depuis des dizaines d'années. Mais c'est comme ça. La vérité peut être brute, difficile à entendre, mais il faut l'entendre. La seconde partie des préceptes du Talmud sur les chrétiens renferme trois chapitres. Les chrétiens doivent être évités, doivent être détruits, doivent être tués. Les chrétiens doivent être évités. Selon le Talmud, par le fait même que le juif vient d'un lignage choisi et reçoit la circoncision, il est doté d'une si haute dignité que personne, pas même un ange, ne peut l'égaler. Plus encore, on le considère presque égal à Dieu. Celui qui frappe un israélite sur la joue, dit Erchemina, c'est comme s'il donnait une gifle à la divine majesté. C'est dans le Sanhédrin 58b. Le juif est toujours bon, malgré le nombre et la quantité des péchés qui n'arrivent pas à le contaminer, de la même façon que la boue ne contamine pas la chair de la noix mais seulement sa coque. Seul l'israélite est un homme. Tout l'univers est à lui. Toutes choses doivent le servir, principalement les animaux qui ont forme d'hommes. Ceci étant, il devient manifeste que tout commerce avec les chrétiens salit les juifs et fait grandement déchoir sa dignité. Aussi doivent-ils se maintenir loin de toutes les coutumes et les actes des chrétiens. Les chrétiens doivent être évités parce qu'ils sont immondes. Le Abodazora 72b raconte qu'une fois un juif transvasa du vin au moyen d'un siphon avec deux roseaux, l'un et l'autre enfoncés dans les verres. Vint un chrétien qui toucha le siphon et instantanément tout le vin fut contaminé. Ils doivent être évités parce qu'ils sont idolâtres et pernicieux. C'est ainsi qu'il n'est pas permis aux juifs d'utiliser une nourrice chrétienne, ni un précepteur chrétien, ni un médecin chrétien, ni un coiffeur chrétien, ni une sage-femme chrétienne. Vous pensez toujours que les juifs sont nos amis ? Les chrétiens doivent être détruits. Aux disciples de cet homme-là, dont le nom lui-même parmi les juifs sonne comme qu'on efface son nom et sa mémoire, on ne peut leur désirer autre chose que de les voir périr tous. Romains, tyrans, ceux qui emmènent en captivité les fils d'Israël, de sorte que les juifs puissent se libérer de leur quatrième captivité, la présente. Tout israélite est donc obligé à combattre de toutes ses forces ce royaume impie dit du mai, répandu de par le monde. Mais comme cette extermination des chrétiens n'est pas toujours possible, en tout lieu et à tous, le Talmud ordonne de les combattre au moins indirectement, en leur faisant du mal de toutes les manières, en diminuant ainsi leur pouvoir et en préparant leur ruine. Là où ce sera possible, le juif peut tuer les chrétiens et il doit le faire sans aucune pitié. Nous allons nous arrêter sur ce dernier point en apportant les textes de Pranaïtis. Dans Abodazara 26b, il est dit « Les hérétiques, les traîtres et les apostas doivent être jetés dans un puits d'où l'on ne puisse les retirer. » Si nous ajoutons à ceux-ci les tyrans qui maintenant réduisent Israël à la captivité, nous aurons les quatre genres de ceux qui doivent être tués par les juifs, à savoir les traîtres, les apostas, les tyrans et tous les hérétiques chrétiens, sans aucune exception, fussent-ils les meilleurs des hommes. En ce qui concerne les traîtres, sont considérés comme les plus grands ennemis des juifs ceux qui révèlent les secrets du Talmud ou causent un dommage pécuniaire même minime aux juifs. Choshen Amis Chapt 388-10 Je cite Il est licite de tuer le délateur même de nos jours en tout lieu qu'on le trouve. Il peut être tué avant la délation. Dès l'instant qu'il aura dit qu'il veut trahir quelqu'un dans ses biens de vie ou de richesse si modique qu'il soit et malgré que cela ne lui cause pas grand dommage, il aura déjà prononcé contre lui-même un motif suffisant pour mourir. Qu'on l'avise et qu'on lui dise je cite ne dénonce pas volontairement mais s'il dit imprudemment non cela je le manifesterai il doit être mis à mort et plus vite quelqu'un le tuera plus grand mérite il aura. Si on n'a pas le temps de l'aviser la vie n'est pas nécessaire. Il y en a qui disent qu'il faut tuer le traître seulement quand il est impossible de se débarrasser de lui en le privant de quelques membres. S'il était possible de se débarrasser de lui par exemple en lui enlevant la langue ou les yeux alors il n'est pas licite de tuer parce qu'il n'est pas pire que les autres persécuteurs. Choshen Amishapt 398.15 je cite si l'on avait prouvé que quelqu'un a trahi trois fois Israël ou fait en sorte que son argent passa aux mains des chrétiens il sera nécessaire de chercher un moyen prudent et astucieux de le supprimer de la face de la terre. Ensuite doivent être tués les juifs qui reçoivent le baptême. Eh bien je vous invite dans un premier temps à prier pour la conversion des juifs pour qu'ils reçoivent le baptême parce qu'il n'y a que le baptême qui peut les sauver il n'y a que reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme sauveur comme Seigneur comme Rédempteur qui peut les sauver qui peut nous sauver donc prions pour eux. Jové D.A. 158 2 Aga je cite les prévaricateurs qui passent du côté des chrétiens et qui se contaminent parmi les chrétiens rendant un culte aux étoiles et aux planètes on voit bien que le Talmud est bourré de mensonges mais bon bref comme ils le font sont semblables à ceux qui irritent Dieu par leur prévarication aussi doit-on les jeter au puits et ne plus les en sortir puisque le Talmud est plein de mensonges et que Satan est le père du mensonge d'où vient le Talmud ? Évidemment de Satan et qui fut le Talmud ? Les Juifs donc les Juifs servent Satan c'est aussi simple que ça ensuite les chrétiens doivent être tués parce qu'ils sont des tyrans héritiers des Amalécites à qui il fut commandé de détruire la loi antique Zohar 1 219b je cite il est certain que notre captivité doit durer jusqu'à ce que soient effacés de la terre les princes chrétiens qui adorent les idoles bon bah c'est pas pour rien qu'ils veulent éliminer les princes chrétiens hein ensuite tous les chrétiens doivent être tués sans en accepter les meilleurs c'est dans Aboda Zahra 26b Tosephot le meilleur parmi les goïms mérite d'être mis à mort ensuite le juif qui tue un chrétien ne pêche pas au contraire il offre un sacrifice acceptable quelle horreur donc le sacrifice humain plaît à Dieu selon les juifs le sacrifice de chrétiens plaît à Dieu quel est leur Dieu quel Dieu peut accepter peut se réjouir d'un sacrifice humain c'est faire au Israël 117b je cite efface la vie du chrétien et tue-le c'est agréable à la majesté divine comme celui qui offre un don d'encens ensuite dans le folio 180 l'israélite de l'instruction du temple de Jérusalem il n'y a pas de sacrifice plus grand que l'extermination des chrétiens dans le Zohar 3 227b le bon pasteur dit je cite il n'y a pas de sacrifice or celui qui consiste à faire disparaître la partie immonde Migdash Molech dans le Zohar F62 dit le bouc que l'on envoyait à Azadiel le jour de l'expiation nous enseigne que nous aussi nous devons supprimer du monde les chrétiens à ceux qui tuent les chrétiens on promet le paradis ça me fait penser à l'islam ça dans Zohar 1 38b et 39a je cite dans le quatrième palais du paradis sont tous ceux qui pleurent Sion et Jérusalem et tous ceux qui ont détruit les restes des nations idolâtres et comme la pourpre est le vêtement honorifique et distinctif de Dieu ainsi seront honorés et distingués ceux qui auront tué les autres peuples idolâtres continuons on ne doit pas se raccrocher aux chrétiens au contraire il faut les exterminer c'est dans Ilkot Akum 10.1 je cite qu'on ne s'accroche pas aux idolâtres de sorte qu'on leur accorde la permission d'adorer les idoles mais qu'on les écarte de leur culte et qu'on les tue tous les juifs ont l'obligation d'oeuvrer de concert pour détruire les traîtres leurs ennemis si ce n'est par action directe au moins par tous les moyens dans Chochène Amishapt 388.16 je cite tous les habitants de la cité sont obligés de rembourser les dépenses effectuées pour tuer le traître même ceux qui payent leur cote part pour un autre sujet dans Pésachim 49b R.Eliézer dit je cite il est licite d'étrangler l'homme idiot en la fête de l'expiation même si elle tombe le jour du sabbat par contre ça le jour du sabbat on peut le faire on peut étrangler l'homme idiot ses disciples lui dirent Rabi dit plutôt immolé ce à quoi il répondit absolument pas parce qu'en immolant il faut réciter certaines prières et en l'étranglant ce n'est pas nécessaire je voudrais également vous donner 20 points qui sont dans le Talmud et qui n'ont pas forcément été dit dans ce livre ces 20 points m'ont été donnés en commentaire par Rosarium donc ils sont courageux d'écrire ça en commentaire je vous invite encore une fois à vous inscrire sur le canal Telegram Rosarium pour prier le chapelet voici ces 20 points avec les références qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et un jour c'est dans Sanhédrin 55b que Jésus était un bâtard né dans l'adultère Yébamot 49b qu'il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une plus jolie fille vierge et attirante même si elle n'est âgée que de 3 ans de 3 ans c'est dans Gittin 91a que Jésus a été envoyé en enfer où il est puni en étant bouilli dans des excréments Gittin 56b que Marie était une prostituée Sanhédrin 106a que les disciples de Jésus méritent d'être tués Sanhédrin 43a que même le meilleur des goïms donc des non-juifs devrait être abattu c'est dans Abodazara 26b t que les femmes juives sont contaminées par la simple rencontre de non-juifs c'est dans Yoré Dea 198 48 qu'il n'est pas bon de parler aux femmes pas même votre propre femme abote 1 5 un non-juif est comme un chien Erejet Rachid Hérode 2230 manger en présence d'un non-juif c'est comme manger avec un chien Yébamot 94b vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains Abodazara 4b si un goïm donc un non-juif frappe un juif il faut le tuer car c'est comme frapper Dieu Sanhédrin 58b que l'usure le taux d'intérêt donc peut être pratiqué sur les non-juifs Abodazara 54a que si un juif trouve un objet appartenant à un goïm il n'est pas tenu de le lui rendre c'est dans Baba Meziah 24a la propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame c'est dans Baba Batra 54b ce qu'un juif vole d'un non-juif il peut le garder Sanhédrin 57a les goïm donc les non-juifs qui chercheraient à découvrir les secrets de la loi d'Israël commettent un crime qui réclame la peine de mort dans Sanhédrin 59a ordre est donné de modifier et de ridiculiser les textes religieux des goïm les non-juifs dans Yorédea 147 5 tous les juifs sont vertueux c'est dans Sanhédrin 11 1 voilà la vérité sur les juifs aussi dur que ce puisse être à entendre cela c'est la vérité c'est comme ça c'est dans le Talmud voilà je vous remercie pour votre écoute je vous invite à vous abonner à la chaîne à partager ces vidéos et à vous inscrire sur le canal Telegram de Rosarium où l'on peut prier le chapelet ensemble tous les jours ça c'est formidable surtout pour les personnes isolées surtout pour les personnes qui découvrent la foi qui ne savent pas prier le chapelet ou etc en plus ça leur permet de de découvrir de très belles prières chrétiennes il y a de très belles lectures donc ça permet de découvrir vraiment la foi catholique c'est ça c'est d'entendre des mots catholiques d'entendre un esprit catholique qui n'a rien à voir avec l'esprit conciliaire sentimentaliste dégoulinant tout ce que vous voulez donc voilà donc le lien du canal Telegram est en description sous la vidéo je vous remercie pour votre écoute que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie image de l'église la femme de la Genèse qui écrase la tête du serpent Satan vous protège à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501